Les triomphes, les buissons déjà frais, la forêt déjà sombre, écartent les rayons du soleil qui s'enfuient, et la montagne, au loin faisant planer son ombre, dans la plaine à ses pieds à commencer la nuit. Deux grands chênes, courbés sous le poids des rafales, par-dessus le chemin croisant leurs bras tendus, ont une arcade auguste au voûte triomphale, comme pour accueillir des vainqueurs attendus. Les vainqueurs vont venir, du couteau qui poudroie, descend et se rapproche un long bordonnement, un cliquetis de fer, une clameur de joie, et le char de triomphe avance lentement. Mais s'écrissent en vos chants, jeunes gens, jeunes filles, qui, jouyeuses et lassées, revenaient des moissons. Mais ce fer est celui des fouilles et des fossiles, dont les coups n'ont jamais dépeuplé nos maisons. Mais ce char, soulevant des montagnes de gerbes, roule aux pas lourds des bœufs et rempli le chemin. Il couvre d'épimures les buissons et les herbes, où les oiseaux des bois viendront glaner demain. Il passe en triomphant sous les bras des vieux chênes, et les cris des victoires éclatent à pleine qu'il perd nos chants féconds dans les saisons prochaines, et qu'il n'ait fêté jamais d'autres vainqueurs. Sous-titrage Société Radio-Canada